CESP, c'est un organisme interprofessionnel qui regroupe les médias, les agences et les annonceurs et l'objectif c'est de valider la qualité de tous les outils qui servent à monétiser les espaces publicitaires. Digital Trust a permis de mettre en place un certain nombre de standards sur la publicité digitale et de garantir aux agences et les annonceurs qu'ils sont dans cet univers je dirais sécure et qui répondent à leurs attentes. Digital Trust a été un moment intéressant où il y a beaucoup d'acteurs, une attente très forte du marché avec des outils qui sont très héroïstes. Il y a une attente qui est très forte du point de vue des agences médias de la MMA qui se sont associées, que ce soit IPG, Densu, Group M et Publicis pour construire ce référentiel et donc pour valoriser les solutions qui répondent à ces standards de qualité pour les annonceurs. Le but c'est la confiance et la confiance dans le domaine publicitaire génère le business, c'est clair. Quand on a commencé à travailler avec les agences de la MMA, on s'est rendu compte qu'il y avait différents métiers et également différentes solutions qui étaient présentes sur l'un ou l'autre de ces métiers. Et donc il nous apparaît intéressant de segmenter les différentes certifications. Le premier, Right People, va se concentrer sur les segments, donc la qualité des segments data qui sont mis à disposition des acteurs pour Drive to Store. Quels sont les inventaires disponibles, comment ils ont été constitués, quelle est la transparence sur ces inventaires. Right Place, c'est l'activation. Donc est-ce que l'activation qui a été vendue à un annonceur ou à son agence correspond à ce qui a été délivré au niveau de la campagne ? Et Right Performance, qui est en cours d'élaboration, aura vocation à qualifier et à valider la qualité des mesures. Oui, il y en a. Il y en a tout d'abord parce qu'il y a une multitude d'acteurs. Et donc il est important que ce référentiel couvre le plus grand nombre d'acteurs qui pourraient être intéressés par ce référentiel. Donc en ce moment, on est en train de réaliser des pilotes avec Vectory et prochainement au moins une autre solution pour pouvoir valider notre référentiel et qu'il puisse être exploitable par plusieurs solutions. Donc il y a la multitude des solutions techniques, qui en est une, et sur lequel on a bien travaillé avec la MMA justement pour segmenter les différentes solutions. Et puis après, il y a le côté de la mesure où la mesure demande des notions statistiques fortes pour créer une représentativité. Et que là, on est dans un univers qui est assez différent, qui est celui de la data, donc qui est plutôt le monde de la précision, de la géolocalisation et des volumes. Et donc il faut, à travers ce label de certification de la mesure, je dirais, réconcilier les deux. Ce côté volume et ce côté également rigueur statistique pour tirer des conclusions sur des échantillons. Les labels qu'on a mis en place avec la MMA sont vraiment fondés sur la transparence. C'est-à-dire que l'acteur qui dit quelque chose, il doit démontrer qu'il le fait. Donc il peut y avoir des niveaux de précision qui soient différents d'un acteur à l'autre. Il n'y a pas une vocation à ce niveau à créer des standards pour l'industrie avec un minimum requis. Mais donc on peut comparer la promesse d'un outil par rapport à ce qu'elle délivre. Et ce sera à mon avis l'objectif de ce troisième label de la mesure qui est dans la même lignée que les deux précédents. Oui, je pense véritablement parce qu'on va être à un moment de sortie de crise où il va y avoir un retour des gens en magasin. Avec certainement des approches très héroïstes de la part des acteurs. Et le Drive to Store est complètement à ces deux enjeux. Je pense que c'est le moment, étape par étape, peut-être plus progressivement que prévu. Et de lancer cette démarche pour rassurer le marché et relancer la dynamique du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada